Alors, à mon nom personnel et au nom de l'équipe de M. Marceau, nous vous remercions d'avoir répondu en grande ombre à notre invitation. Ça nous fait grandement plaisir de vous accueillir dans Rousseau. Merci beaucoup. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre ministre des Finances et de l'Économie, M. Nicolas Marceau. Merci beaucoup, Francine. Et elle a oublié de souligner son travail. Alors, son travail est aussi exceptionnel. Vous savez que depuis peu, depuis un peu plus d'un an, on a désormais un système de financement véritablement populaire au Québec. C'est, entre autres, l'œuvre de notre invité de ce soir, Bernard Drinville, qui a travaillé fort là-dessus et qui a réussi à faire adopter par plusieurs partis qui n'y étaient pas nécessairement favorables, cette mesure qui est une grande amélioration pour nos mœurs électorales. Donc, je vous remercie d'être là parce que, puis j'ai dans nos poches, pour soutenir une cause politique, c'est un geste que je considère important et exceptionnel. Et puis, je vous remercie de le poser et de le faire. Par ailleurs, parlant d'action politique, je voudrais aussi resuligner, moi, la présence, pas la présence, mais je vais juste simplement vous les nommer, les membres de l'exécutif de Rousseau qui, jour après jour, semaine après semaine, travaillent très fort pour faire avancer notre travail, notre cause. Francine, évidemment, au premier chef, qui est Francine Bujogne, qui est notre présidente. Elle a mentionné le travail de Carole Bois et aussi le travail de Monique Bourbouin, Mireille Dubreuil, Myriam Proulx-Vanier, Daniel Michon. D'autres personnes de notre exécutif ne sont pas là. Je pense à Luc Lambert, Claude Lacronade, Marc-Antoine Quenelle. Mais tous ces gens-là travaillent continuellement à notre cause et je les remercie énormément pour tout ce qu'ils font. Bon. Juste quelques mots sur la situation politique actuelle, la situation que nous vivons. Pour ceux qui ont écouté un peu la télé les deux derniers jours, vous avez vu qu'on était en caucus à Shawinigan. Les questions budgétaires ont pris un peu de place hier. Alors, effectivement, je suis en train de préparer un budget et on va le déposer au moment où ce sera opportun de le faire, évidemment. On travaille sur les deux colonnes. Il y a deux colonnes dans un budget. On travaille sur la colonne des dépenses. Ça, je pense que vous le savez. On a contrôlé les dépenses comme ça ne s'était pas fait depuis 15 ans l'année dernière. Et on va continuer en cette voie-là. C'est une obligation de le faire. Je pense que c'est ça à quoi les citoyens s'attendent. On travaille aussi sur la colonne des revenus, bien sûr. On s'assure d'avoir plus de croissance économique, plus d'emploi. Vous savez qu'en octobre dernier, on a déposé la politique économique priorité à emploi. Une politique économique qui va mener à des investissements de 7 milliards de dollars au Québec, qui va créer 43 000 emplois. Si j'avais le temps, je pourrais vous en parler longuement. Je ne le ferai pas ce soir. Mais je veux juste que vous sachiez qu'on s'est donné les moyens pour faire part de notre économie, pour faire en sorte que des investissements se fassent au Québec, et pour faire en sorte qu'il y ait plus de jobs. Donc, on travaille fort de ce côté-là aussi. Si vous avez entendu le discours de Mme Marois hier soir, vous avez vu qu'elle a parlé du dépôt d'un livre blanc pour revoir, pour un peu faire un état de la situation du fédéralisme, un état de la situation de l'appartenance du Québec au Canada. Vous savez évidemment que nous sommes un parti souverainiste et que ce projet nous est cher. Maintenant, il y a longtemps qu'on a fait cet état de situation, qu'on a parlé aux citoyens, qu'on a redemandé ce qu'ils pensaient de ce qu'ils pensaient au Canada. Alors moi, je pense que c'est important de le faire et je suis très, très content de l'annonce qui a été faite hier par Mme Marois. Je vais vous dire simplement que, par ailleurs, moi je demeure convaincu, et puis j'aurai l'occasion de l'exprimer lorsque les travaux commenceront pour la préparation de ces vrais blancs, mais moi je demeure convaincu que le gouvernement fédéral, lui, est de façon considérable à l'économie du Québec. Rappelez-moi alors quelqu'un quand le gouvernement fédéral a annoncé un gros investissement au Québec. Rappelez-moi c'est quand c'est arrivé. Moi j'ai beau chercher, j'ai beau réfléchir, puis je peux vous dire que je porte une attente particulière à ça, et ça ne s'est pas arrivé, ça ne s'est pas produit. Il y a eu un certain nombre de chicanes qui se sont développées depuis notre arrivée au gouvernement, avec le gouvernement fédéral, et là je vous demande de réfléchir, puis je vais vous en dire quelques-unes, tout l'enjeu de la Commission des valeurs mobilières, l'enjeu du crédit d'impôt pour les fonds de travailleurs, la question de la formation de la main-d'oeuvre, la question du pont Champlain. Demandez-vous qui a initié la chicane, d'où est venu le conflit, qui a mis en place des mesures qui étaient désavantageuses pour le Québec, puis la réponse est très simple, ça vient tout du fédéral. Nous, là-dedans, on subit les gestes que pose le fédéral, et qui ont des impacts négatifs sur l'économie du Québec. Alors, ce genre de propos devra être tenu dans les prochains mois, dans les prochaines années, quand on sera à la préparation du livre blanc, parce qu'il y a vraiment de grands désavantages pour l'économie québécoise au fait que nous appartenons à ce pays dans lequel on ne possède que la moitié des leviers d'économie. Alors, c'est ce que je voulais vous dire, c'est une nouveauté, je pense, que ce livre blanc, et je voulais que vous le sachiez, ça s'en vient. Moi, j'ai très hâte de voir naître ce livre blanc, et ça va me permettre de mieux documenter, de mieux comprendre l'impact de notre appartenance à ce régime, qui, selon moi, tu vois, n'est pas toujours à notre avantage. Alors, c'est ce que je voulais vous dire pour ce soir, et je m'arrêterai parce que je veux laisser le plus de place possible à notre invité. Bernard Drinville, je pense, n'a plus besoin de présentation au Québec. Je pense qu'il est désormais plus populaire que... Je ne vais pas qualifier, je vais arrêter là. Il est devenu un homme très connu, très populaire. Il était déjà avant son rentrant politique, mais disons que le dossier qui l'occupe depuis quelques mois a ajouté à cela. C'est important de savoir d'où vient Bernard, et je veux simplement vous rappeler cela. Bernard a fait des études en sciences politiques à Ottawa, des études en relations internationales au London School of Economics, et à la suite de cela, il a entrepris une carrière de journaliste. Il a été correspondant parlementaire, il a été animateur à l'émission La part des choses, et chef de bureau pour Radio-Canada. Et sa carrière de journaliste a été remplie de prestigieuses distinctions. Entre autres, on lui a remis en 2002 le prix de journalisme d'Amnistie internationale, en 1997 le prix Judith Jasmin, et il a été également lauréat de la Bourse du Commonwealth en 1988. Donc, une carrière très, très fructueuse, et donc ce n'est pas par dépit qu'il a quitté le monde du journalisme, mais bien parce qu'il voulait relever un nouveau défi. Et effectivement, en 2017, il est devenu député de Marie-Victorin. Et là, à l'époque où nous étions dans l'opposition officielle, il a occupé plusieurs postes. Il a été porte-parole en matière de santé, en matière d'affaires intergouvernementales, en matière de développement et d'indépendance énergétique. Et par la suite, vous le savez, en 2012, il est devenu le ministre des institutions démocratiques et de la participation citoyenne. Et en tant que ministre des institutions démocratiques, il nous a, entre autres, puis il a fait un travail incroyable, il nous a, entre autres, livré cette loi sur le financement des partis politiques, qui est une loi remarquable et qui est un grand progrès pour le Québec. J'en suis convaincu. Dernier point, plus personnel, Bernard est un natif de notre région. Il est né à l'île du Pas. Et donc, il est fortement attaché à notre région. Et je suis certain que ça va paraître dans son discours. Alors, je lui cède la parole. Je vous invite à accueillir Bernard de la Ville, mesdames et messieurs. Alors, je salue d'abord, bien entendu, mon très estimé collègue Nicolas. Je vais garder le meilleur pour la fin. Je vais vous parler de lui à la toute fin. Alors, je vais vous faire un peu le résumé de la situation telle que je la perçois. Évidemment, c'est une sorte de bilan, je vous dirais, de nos 16 morts au pouvoir. Je vais vous parler également un petit peu de la charte. Et puis, après ça, je pourrais prendre une couple de questions s'il y a des choses que vous souhaitez porter à mon attention ou des commentaires ou des... Peu importe. On va prendre des questions. Puis Nicolas va être là. Si jamais il y a des choses qui ne me regardent pas et qui regardent Nicolas, ça lui fera plaisir, bien entendu, de prendre les questions. Alors, je vous invite donc à revenir en septembre 2012. Rappelez-vous du Québec dont on a hérité en 2012. On sortait d'une crise étudiante, d'une crise sociale très importante. Les Québécois se demandaient est-ce que ce gouvernement-là va être capable de remettre de l'ordre dans la cabane. Les finances publiques étaient dans un état lamentable. Les libéraux avaient complètement perdu le contrôle. La corruption était rampante. Tout le monde le savait. Les libéraux n'avaient rien fait pour régler ça, pour s'attaquer à ça. On avait un gouvernement également qui avait renoncé à se tenir debout pour notre langue, pour nos valeurs, pour nos intérêts face à Ottawa. C'est à se demander si on avait encore un gouvernement à Québec, dans les faits. Et on arrive en 2012. Et qu'est-ce qu'on fait? On met de l'ordre dans la maison. On est arrivé, je donne souvent l'exemple, moi, de la maison devant laquelle on s'est retrouvés. Il y avait les factures qui s'étaient empilées. Ça débordait de la boîte à mal. Il y en avait un petit peu partout. On est rentrés dans la maison. Le toit coulait. La peinture n'avait pas été refaite. Ça sentait l'hôte là-dedans. Et puis là, nous autres, on est arrivés. Et puis, tranquillement, pas vite, progressivement, étape par étape, on a remis de l'ordre. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles on s'est ajustés si rapidement et qu'on a été un gouvernement si efficace et si productif pour le Québec, c'est qu'on avait à notre tête une femme sage. Une femme d'expérience. Une femme qui est capable de créer des consensus, qui fait travailler le monde en équipe, qui est déterminée. C'est pas pour rien qu'on l'a surnommée la femme de béton, et c'est Mme Pauline Marois. Et je pense que c'est normal. On est rentrés dans l'âge. Alors donc, on met fin à la crise sociale, on règle le conflit étudiant, on le règle bien, on le règle avec une indexation, ce que les Québécois trouvaient raisonnable. Bien, c'est ça qu'on a fait. On a mis en place la solution raisonnable que les libéraux auraient pu mettre en place s'ils l'avaient voulu, mais ils ne voulaient pas régler le conflit, ils voulaient l'entretenir, eux autres. Alors, on a réglé ça. On a voté plusieurs lois d'intérêt public, d'intérêt général, où on a envoyé un message très clair aux Québécois. On va dorénavant gouverner dans l'intérêt public, pas dans l'intérêt de la famille, mais dans l'intérêt public, dans l'intérêt des citoyens. Alors, Stéphane Bédard a déposé un projet de loi sur l'octroi des contrats publics, qui fait en sorte que dorénavant, seuls les entrepreneurs intègres auront droit aux contrats publics. Mme Marouin m'avait confié les institutions démocratiques. Nicolas, il a été, vous savez, c'est un gars très modeste, Nicolas, c'est pas le gars qui va se péter les bretelles, mais je peux vous dire que le projet de loi sur le financement populaire, c'est un projet de loi sur lequel nous allions travailler, lui et Nicolas Gérard et moi-même, dans l'opposition. On a eu plusieurs rencontres. Alors, Mme Marouin m'a confié ce dossier-là, j'ai déposé le projet de loi qui était le produit du travail qu'on avait fait, Nicolas et moi, et l'autre Nicolas, puis on a réussi à le faire adopter en quelques mois, voter à l'unanimité, si bien qu'on a mis fin au système des prêtements, puis on a cassé l'influence des grands collecteurs de fonds libéraux, libéraux, avec ce projet de loi numéro 2. Donc, ça aussi, ça faisait partie, je vous dirais, des mesures d'intégrité qu'on a mises en place rapidement. Là, je ne vous ferai pas toute la liste, mais on s'entend pour dire que depuis qu'on est là, les Québécois ont compris qu'on était des gens honnêtes, que le Parti québécois est un parti honnête, puis qu'on gouverne en pensant d'abord et avant tout au bien-être de nos concitoyens. On gouverne pour le bien commun. Puis vous l'aurez remarqué, je fais une petite parenthèse, là, hein, vous aurez remarqué que depuis qu'on est là, on dirait que les institutions fonctionnent mieux. On a l'impression que la police est plus efficace. On a l'impression que les méchants se retrouvent en prison ou à tout le moins sont l'objet d'accusations. Les bandits sont arrêtés. Moi, je pense que les institutions québécoises, quand ils ont vu arriver le Parti québécois, là, ils se sont dit, enfin, on a les coups d'effranche pour faire notre travail. Et ça donne plutôt des bons résultats jusqu'à maintenant. Alors, sur le plan de l'intégrité, moi, je pense que notre bilan est très positif. Ensuite de ça, évidemment, il faut parler des finances. Alors là, les finances publiques, c'était quelque chose. D'abord, on payait trop cher pour les contrats publics à cause de la corruption et de la collision. Ça, ça nous a coûté beaucoup, beaucoup d'argent. C'est avéré qu'on a payé pendant plusieurs années de 20 à 30 % trop cher pour chaque kilomètre d'autoroute qu'on a fait faire, pour chaque hôpital ou grande infrastructure publique qu'on a fait construire à même les deniers publics, parce qu'il y avait justement ce système de collision qui faisait en sorte qu'on payait beaucoup trop cher. Alors, depuis qu'on est là, les prix se sont bien baissés et on épargne beaucoup, beaucoup d'argent. Juste dans la dernière année, 200 millions, ça, c'est seulement sur les contrats d'infrastructures routières, si je ne me trompe pas, Nicolas. 200 millions qu'on a économisés. Ça, c'est quand même... Et avant nous, il n'y avait aucun gouvernement qui avait... Enfin, il n'y avait aucun gouvernement. Avant nous, pendant les années libérales, il n'y a pas eu une année où le gouvernement libéral a atteint ses cibles de dépense. Mais depuis qu'on est là, grâce au travail de Nicolas, de son équipe, d'ailleurs, il y en a plusieurs qui sont d'ici présents que je salue, grâce au travail également de Bédard au Trésor, on a réussi à reprendre le contrôle de nos finances publiques. On gère serré. On gère en bon père de famille ou en bonne mère de famille. Et on compte chaque scène. Et on fait très attention. Ça fait du bien, ça. Ça fait du bien, ça. Puis je pense que les Québécois, plus ça va aller, plus ils vont nous reconnaître, ça. Ils vont reconnaître qu'on est compétents et qu'on est rigoureux dans notre gestion des finances publiques. Puis moi, ce que je trouve formidable, c'est qu'on a repris le contrôle sans pour autant sacrifier la mission solidarité de l'État. On le fait humainement. On gère bien, on gère serré, mais on le fait humainement. Si bien qu'on a réussi à soulager la classe moyenne et à soulager également ceux et celles qui sont parmi les plus malpris de notre société, n'oubliez pas que c'est nous autres qui avons annulé la hausse des tarifs d'hydro de 20 % qui avaient été prévus dans le dernier budget de Raymond Bachand. Il avait prévu lui d'augmenter ça d'un coup, le 20 % les tarifs d'hydro. Nous autres, on a décidé de ramener ça à l'indexation. Justement par respect pour la capacité de payer de nos familles. On a éliminé la taxe santé pour les personnes qui gagnent moins de 20 000 $. On l'a diminué de moitié pour ceux et celles qui gagnent de 20 000 à 40 000 $. Ça, ça va paraître dans le rapport d'impôt qu'on va faire dans les prochaines semaines. Le monde va s'en apercevoir. On leur a donné un petit break. On a créé 28 000 nouvelles places en garderie. Alors, vous voyez, on est dans un contexte budgétaire très serré, mais on continue quand même à entretenir notre filet social. Parce qu'on se rend compte, on a réalisé, nous autres, au Parti québécois depuis longtemps, qu'une société, ça se gère d'une façon qui est équilibrée. OK? Il ne faut jamais oublier une partie de ce qu'on est. Il faut gérer d'une façon qui est équilibrée, qui n'oublie personne. Et c'est ça qu'on fait. On est responsable, mais en même temps, on pense à nos familles, à nos aînés, à ceux et celles qui sont parmi les plus démunis. On a donné plus d'accès à l'aide juridique, 100 000 personnes de plus qui auront accès à l'aide juridique, donc l'accès à la justice est important. Alors moi, je regarde ça, là. L'intégrité, ça va bien. On a posé des gestes. Finances publiques, ça va bien. On gère, on a le contrôle. Solidarité, plusieurs bonnes décisions, pas évidentes dans un contexte budgétaire difficile, mais on l'a fait. Puis le quatrième front, c'est celui de l'identité. Celui de la fierté, moi je dirais. Le chantier de la fierté qui avait été complètement abandonné par les libéraux, par Jean Charest. Et puis, nous autres, depuis qu'on est là, on a recommencé à dire notre fierté d'être des Québécois. Notre fierté de parler français, notre fierté d'avoir notre culture, notre fierté d'avoir nos valeurs. Évidemment, on n'a pas pu tout faire ce qu'on aurait voulu faire. On aurait voulu moderniser la loi 101, mais les libéraux nous ont empêchés de bouger là-dessus. Ils ont bloqué le projet de loi. Alexandre Cloutier mène des belles batailles avec Ottawa. Évidemment, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de réponses du côté d'Ottawa. Moi, il y a des jours, je me dis, peut-être que ça va leur prendre un gouvernement péquiste majoritaire pour qu'ils finissent par comprendre. Sur le plan des valeurs, vous connaissez la charte des valeurs maintenant. C'est un beau projet. C'est un beau projet. Parce que c'est un projet à travers lequel on réaffirme ce que l'on est. C'est un projet à travers lequel on réaffirme le Québec dans lequel on veut vivre, maintenant et pour l'avenir. Les gens, quand ils me voient, quand ils viennent me voir, puis ce soir, plusieurs d'entre vous sont venus me serrer la main en me disant, lâche pas, je l'apprécie, soit dit en passant, ça me donne du gaz. Parce que, vous avez vu, la couverture médiatique n'a pas toujours été facile facile. Tu te lèves le matin, tu lis tes journaux, puis chaque matin, c'est les mêmes manchettes. Là, tu te dis, Christy, vont-tu finir par arrêter? Mais non, ils n'arrêtent pas parce qu'ils n'en veulent pas de la chante. Et puis moi, ma crainte à travers ça, c'était, est-ce que les Québécois vont tenir? Parce qu'au point de départ, on sentait qu'il y avait un bon appui dans la population, mais je voyais le matraquage médiatique, puis je voyais les manchettes, les unes après les autres, ça n'arrêtait pas, puis je me disais, est-ce que les Québécois vont tenir? Et les Québécois ont tenu. C'est ça qui est extraordinaire dans ce qui s'est passé au cours des derniers mois. C'est que les Québécois ont tenu. Applaudissements Alors, ils ont tenu, ils se sont tenus debout. Alors, quand vous me dites, lâchez pas, moi, je vous dis, lâchez pas non plus, parce que c'est tout le monde ensemble. C'est en étant ensemble, en soutenant les coudes, qu'on va la passer, cette charte-là. Et moi, ce que j'ai réalisé à travers cette bataille-là, qui n'est pas terminée, qui continue, mais qui va plutôt bien, moi, je trouve, jusqu'à maintenant, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a beaucoup de Québécois qui attendaient après la charte. Ils attendaient après un gouvernement qui allait avoir le courage de se tenir debout pour nos valeurs. Applaudissements 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 Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a juste le Parti québécois qui peut faire ça. C'est ça aussi, il faut que vous le réalisiez ici, ce soir. Il y a juste le Parti québécois qui peut faire ça. Si on n'est pas là, ça se fait pas. C'est clair. Parce que là, je ne vais pas trop m'étendre sur Couillard parce que c'est tellement couvert de ridicule dans cette histoire-là, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut rajouter plus, mais vous devez quand même prendre acte du fait, puis ça, les journalistes n'ont pas encore beaucoup relevé, puis ce n'est pas parce que je ne fais pas, j'essaie de leur transmettre ça, puis de les convaincre de l'importance de ce que je m'apprête à vous dire, mais vous savez, la dernière mouture de leur position, ils n'interdisent rien. Ils ont dit qu'ils étaient contre le NICAB, la Burka, le Tchador, mais dans les faits, ils n'interdisent rien. Ils ne feront voter aucune loi parce qu'ils ont peur qu'elle soit contestée. Alors, par crainte qu'elle soit contestée, ils préfèrent ne rien voter. Alors, ils vont émettre des directives, puis ils vont traiter les demandes d'accommodement au cas par cas. C'est ça, la politique identitaire de Philippe Couillard et du Parti libéral. C'est encore pire que ce que Jean Charest avait comme politique sur cette question-là. Pour ce qui est de la CAQ, demi-mesure. Ils ont fait un bout, ils sont plus ouverts, comme Solidaires aussi, comme Québec solidaire, mais on s'entend là qu'ils sont encore beaucoup trop loin de notre position et beaucoup trop loin de ce que veulent les Québécois. Alors, nous, on continue à aller travailler et à leur dire « Ça va passer loin, votre affaire. Vous n'êtes pas cohérents. Vous êtes encore en dessous de ce que les Québécois souhaitent. Vous chantez-le, ce n'est pas suffisant. » Policiers, gardiens de prison, juges qui ne portent pas de signes religieux, qui gardent leurs convictions religieuses pour eux pendant les heures de travail, c'est minimaliste. C'est un point de départ. Ce n'est pas un point d'arrivée. Il faut continuer. Vous devez aller plus loin. Ce qui est formidable, c'est que nous, on ne lâche pas. Notre position est claire depuis le début et c'est eux, tranquillement, pas vite, qui se rapprochent de nous. Tranquillement. Mais quand même. Les Québécois ont fini par ajouter les enseignants. Effectivement, ceux et celles qui travaillent avec nos enfants, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée qu'ils gardent leurs convictions religieuses pour eux. Ça, c'est révolutionnaire. Mais ils ne sont pas allés jusqu'à les garderies encore. Je me dis, si tu vas dans les écoles, tu ne vas pas dans les garderies, ils peuvent être là. C'est quelque chose qui ne marche pas. Alors, ça, c'est la première chose. Et ce qui est formidable, donc, cette fierté retrouvée, ce désir profond, volonté, donc, de défendre et d'affirmer nos valeurs et à travers ça, tracer des limites, circonscrire le territoire. Il y a un artiste très connu, il ne veut pas que je le nomme, un jour peut-être, qui me donnera la permission. Mais il m'a dit à un moment donné, parce que j'ai consulté pas mal, j'ai parlé à plein de monde avant de déposer la charte, parce que je voulais essayer de sentir le mieux possible comment ça allait être reçu et tout ça. Puis je l'ai appelé parce que c'est un bonhomme formidable, qui est très aimé du Québec, très aimé des Québécois. Je l'ai rencontré, il se demandait bien ce que je voulais. Mais j'ai dit, regarde, tu vois plein de monde, tu te promènes à travers le Québec, tu sens les Québécois, je veux que tu me dises ce que tu penses. Puis à la fin de notre rencontre, il m'a dit, dans le fond, ce que tu proposes, c'est de planter nos piquettes. Tu sais, les piquettes du terrain, les bornes du terrain, mais c'est ça que tu fais. Tu me proposes de dire, voici là, à l'intérieur du territoire québécois, voici quelles sont nos valeurs sacrées. Voici les choses sur lesquelles on ne veut plus reculer. Puis on dit à ceux et celles qui viennent nous rejoindre puis qu'on accueille parce qu'on a besoin d'eux, puis parce qu'on a, on veut s'enrichir de leur culture, on veut s'enrichir de leur expertise, de leurs compétences, de leurs talents. On a besoin d'eux pour continuer à construire ce Québec qui est de plus en plus multi-ethnique. Puis moi, je le dis là, je ne cesse de le dire, c'est une richesse. Mais pour que cette diversité se construise dans l'harmonie, il faut qu'on ait une fondation commune à un moment donné. Il faut qu'on s'entende qu'au-delà de nos différences individuelles, il faut qu'on s'entende sur ce qui nous unit, sur ce qui nous rassemble, sur ce qui fait qu'on est des Québécois. Puis c'est ça qu'on est en train de faire avec la charte. On est en train de dire voici la fondation commune sur laquelle on veut construire la maison à l'avenir avec toutes ces personnes qui viennent d'un peu partout dans le monde, qui sont venues et qui vont continuer à venir. Et donc, cette fondation commune, elle est faite d'un certain nombre de choses. Et là, on comprend qu'un des ciments qui tient ensemble cette fondation commune, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça, moi, j'ai senti dans cette bataille-là que là-dessus, les Québécois, ils ont les idées claires, ils ne veulent plus reculer là-dessus. C'est très important. Je dirais, c'est une dimension importante de l'âme québécoise, l'égalité entre les hommes. Alors, on l'affirme à travers la charte. Puis, on affirme à travers les règles claires sur les accommodements, on affirme l'égalité de tous également. C'est ça qu'on fait. Les règles claires doivent être respectées par tous et par toutes et à travers ça, on affirme l'égalité de chaque citoyen. Et c'est également ce que fait la neutralité religieuse de l'État. on dit quand tu fais affaire avec l'État, peu importe le choix que tu as décidé de faire comme citoyen, peu importe la religion à laquelle tu as décidé d'adhérer, peu importe la croyance que tu as décidé d'embrasser, tu peux être athée, tu peux être agnostique, tu peux être catholique, tu peux être islamique, tu peux être juif, tu peux être ce que tu voudras. l'État va respecter ce que tu es dans le respect de ta liberté de conscience et de religion et dans ta liberté tout court. Puis moi, je suis convaincu que si on veut continuer à construire un Québec qui est en paix avec lui-même, un Québec dans lequel il y a la paix sociale, la stabilité, la cohésion, l'harmonie, cette charte-là, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour maintenant, elle est nécessaire pour l'avenir également. Et c'est ça qui est beau aussi à travers cette charte-là. Je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui comprennent qu'on n'est pas juste en train de répondre à un besoin du présent, on est en train également de construire l'avenir, de préserver l'avenir. Puis moi, je pense qu'il aime ça un gouvernement qui pense à l'avenir, qui pense pas juste à demain matin, qui pense à l'avenir, qui pense au Québec qu'on va laisser à nos enfants et à nos petits-enfants. Ils comprennent le caractère avant-gardiste de cette charte-là. Bon, là, je me laisse aller un petit peu sur mon bébé, là, mais qu'est-ce que... Ben, c'est notre bébé, là, mais là, c'est parce que je vis avec, je vis avec. Ben, je me réveille bien de la nuit, c'est pas des farces. Alors, c'est ça, moi, je trouve que la charte, elle donne un sens à notre vie commune, à notre existence commune. Quelqu'un m'a dit, il n'y a pas longtemps de ça, il m'a dit, il me dit, sais-tu comment je reçois ça, moi, la charte? Il me dit, pour la première fois depuis longtemps, on n'est pas en train de quêter le respect, on est en train de le mériter. Puis, je trouvais ça pas pire. Je trouvais ça pas pire. Quelqu'un d'autre me dit, les Québécois, ils veulent la charte parce qu'ils savent qu'on ne peut pas avoir plusieurs petites sociétés qui vivent les unes aux côtés des autres avec leurs règles et leurs façons de faire. Ce que ça nous prend, c'est une société qui partage les mêmes valeurs, ce qui suppose une volonté de s'intégrer, laquelle est la contrepartie du souhait et de la capacité d'accueillir. Ça aussi, je trouve ça pire. C'est là qu'on est rendus. Et là, je vous le dis, on arrive à un moment charnière. On arrive à un moment charnière parce que là, vous avez deux parties d'opposition qui ont à peu près dit on va voter contre le budget. Ou en tout cas, qui émettent des conditions tellement déraisonnables et tellement ridicules qui disent on va voter contre le budget. Et puis, Nicolas, on vous a parlé un petit peu de la politique économique, là. On a une belle politique économique actuellement. On a mis de l'avant plusieurs moyens pour s'assurer que nos entreprises soient plus productives, plus compétitives. On a mis en marche le chantier de l'électrification des transports. On veut développer notre pétrole. On veut le faire correctement avec les plus hauts standards. Mais la Norvège a réussi à le faire. Je ne vois pas pourquoi le Québec ne serait pas capable de le faire. Notre obsession, c'est l'emploi. Vous allez entendre parler d'emploi, 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 d'emploi. On n'arrêtera pas de parler d'emploi. Mme Marois a l'annonce des nouveaux emplois à chaque jour depuis combien de semaines maintenant? C'est notre obsession et c'est l'obsession de Nicolas dans son travail comme ministre des Finances et de l'Économie. On veut un Québec prospère, compliqué. On veut un Québec riche. Et tu ne peux pas avoir un Québec riche avec la stratégie et la vision que nous proposent Élogo et Couillard. Parce que ce qu'ils nous disent c'est que vous devriez arriver à l'équilibre budgétaire dès cette année. Mais si on les écoutait, il faudrait couper entre 2 et 3 milliards de dollars dès cette année. Imaginez-vous le choc que de telles compressions auraient sur notre économie. Sans parler du choc social. Sans parler du choc que ça aurait sur la santé et l'éducation. Alors le choix auquel on est confronté collectivement et auquel on sera confronté collectivement dans les prochains jours et les prochaines semaines, c'est un choix entre l'austérité, puisque c'est bien ça qu'ils nous proposent, Couillard et Legault, et la prospérité qui est le plan de match qu'on s'est donné. C'est vers ce choix-là. C'est ce choix-là, en fait, que les Québécois vont être appelés à faire. Soit ils le feront à travers nous, leurs élus, soit ils le feront d'eux-mêmes s'ils sont appelés à trancher eux-mêmes la question. Et je ne suis pas capable de vous dire ce soir s'il y aura des élections. On ne le sait pas s'il y aura des élections ou pas. Mais ce que je dois vous dire, c'est qu'il faut être prêt à tout moment à ce qu'il y en ait. C'est la nature de la bête. On est dans un Parlement minoritaire, on ne sait jamais quand les deux oppositions vont décider de nous renverser ou de nous battre sur le budget. Mais sincèrement, dans leur attitude et dans leur discours, écoutez-les parler depuis une couple de mois déjà. Tout ce qui sort de leur bouche est négatif, critique, c'est du chiolage, c'est toujours contre. Ils ne veulent jamais apprécier même les bons moves qu'on peut faire. Il me semble qu'à un moment donné, dans l'ensemble, il pourrait y en avoir, il me semble qu'il pourrait dire une fois de temps en temps, bien ça, ce n'est pas pire. Non, on ne trouve jamais grâce à leurs yeux. Ça ne se peut pas, ça, qu'on ne trouve pas grâce à leurs yeux une fois de temps en temps. À mon avis, ce que ça dénote, c'est une mauvaise volonté, une mauvaise foi. Moi, j'irais plus loin que ça, moi. Il ne faudra pas juste qu'ils s'engagent à appuyer le budget, il va falloir qu'ils s'engagent à changer d'état d'esprit et d'attitude pour la suite des choses. Parce qu'on ne peut pas continuer à fonctionner dans un Parlement où le gouvernement pose plein de gestes qui sont sans doute pas parfaits, mais qui sont très positifs pour l'essentiel, puis avoir face à ce gouvernement de bonne volonté et d'intérêt général deux partis politiques qui ne font que boquer. C'est des boquer. À un moment donné, il va falloir les déboquer. Les déboquer. Oui, c'est ça. Je ne sais pas quand ça va arriver. Ils vont peut-être changer d'eux-mêmes, mais j'ai comme un petit doute là-dessus. Alors, ça se peut. Ça se peut qu'on ait... qu'on arrive à un moment charnière. Ça se peut, ça. On vive ça prochainement. Et à ce moment-là, ce sera évidemment aux Québécois de trancher. À suivre. Mais chose certaine, je peux vous dire une chose, même si ce n'est pas toujours facile, je peux vous dire une chose, on est une maudite bonne équipe. On travaille bien ensemble. Puis on a vécu des moments pas faciles. Nicolas et moi, on pourrait vous en parler. de vous dire qu'on a eu des discussions des fois là. C'est tellement extraordinaire d'être passé au travers de tout ce qu'on a vécu. Si vous saviez le sentiment qu'on ressent quand on se regarde et on se dit qu'on est passé au travers de la tempête, on est passé au travers des épreuves, on s'est relevé, on s'est retroussé les manches, on est parti, on était troisième en 2007, on est arrivé deuxième en 2008, on est arrivé premier minoritaire en 2012, puis moi, je vous le dis, si on continue à bien travailler comme on le fait présentement, la prochaine fois, on va finir premier majoritaire. et on est bon, moi, je trouve qu'on est bon, mais là, on se vante un peu, on se laisse aller, mais un peu. Mais moi, je trouve que le bilan est plutôt positif, puis c'est pas par hasard, c'est parce qu'on a une bonne équipe, je vous ai parlé du chef de l'équipe tout à l'heure, puis à l'intérieur de l'équipe, il y a des superbes têtes, il y a des superbes êtres humains, et moi, je vous le dis, un des plus remarquables, c'est Nicolas. C'est Nicolas. Il n'est pas juste compétent, connaissant, il est beau, vous dites? Il est fin. Il est fin aussi. Non, mais c'est... Il est beau aussi. Je trouve qu'il incarne l'équilibre, justement. C'est-à-dire que la chose économique est importante, très importante, mais elle ne doit pas se faire au détriment de l'être humain. La construction économique ne doit jamais se faire au détriment de l'être humain, puis Nicolas a compris ça. Et je trouve qu'il incarne, justement, cet équilibre entre un esprit donc très rationnel, très axé sur la construction, la création de richesses, d'entreprises, mais aussi le fait que cette économie doit se conjuguer avec un profond respect pour l'être humain. et ce qui s'ajoute à ça, c'est son éthique, le sens profond de l'éthique, de l'honnêteté, ça transpire de Nicolas Marceau. Et donc, moi, je suis très fier, Nicolas, d'être dans la même équipe que toi. Je suis très fier, mesdames et messieurs, que vous soyez ici ce soir pour l'appuyer et c'est surtout la preuve que vous souhaitez le garder. Merci. Ça va plutôt bien. On ne prend jamais rien pour acquis, surtout pour les adversaires. On n'a jamais, jamais sous-estimé l'adversaire. Restons rigoureux, restons focus, alertes, vigilants, continuons à travailler tout le monde ensemble dans cette cohésion et sincèrement, je pense que tous les espoirs sont permis. Merci. Je suis d'abord magnifique, éloquent, splendide. C'était très, très, très bon. Merci. Je pense que la Charte fait du bien, pas juste aux Québécois de souche. Je pense que la Charte fait du bien, à tous ceux qui sont venus ici pour un pays libre, pour l'égalité, pour l'amnature. Et c'est ce que je dis depuis le départ, Isabelle. Sachez que vous avez des appuis très forts. 30 % des Québécois allophones, qui donc n'ont ni l'anglais ni le français comme langue maternelle, 30 % appuient la Charte. Beaucoup, beaucoup de néo-Québécois appuient la Charte. Les Québécois de première, ou de deuxième génération, ils sont très nombreux à appuyer la Charte. La majorité des néo-Québécois qui sont venus à la commission parlementaire, il y a eu un Québécois d'origine égyptienne, un Québécois d'origine libanaise, une Québécoise d'origine tunisienne, une autre d'origine marocaine, un Québécois d'origine algérienne, la vaste majorité des néo-Québécois, des nouveaux Québécois, qui vivent au Québec depuis 10, 15, 20, 30, certains 40 ans, sont venus dire « Ça prend une Charte. Ça prend la Charte. » Alors, laissez-vous absolument pas convaincre par ceux qui disent que c'est une histoire entre les Québécois de 10e génération, puis contre les nouveaux, là, c'est pas du tout ça qui se passe sur le terrain. Et soit dit en passant, c'est pas non plus une opposition entre la région de Montréal et le reste du Québec. Les appuis à la Charte sont aussi forts, sinon plus forts, dans la région du Grand Montréal métropolitain qu'ils le sont ailleurs au Québec. OK? Ça aussi, c'est très important. C'est tout le Québec qui est concerné par cette question-là. C'est pas vrai que c'est un enjeu qui divise les Québécois entre Montréal et le reste. Moi, je suis un ancien journaliste. OK? Alors, je suis toujours très, très, très réticent à aller sur ce terrain-là parce que j'ai un profond respect pour la liberté de presse. Je trouve que dans ce débat-là, il y a eu, par moment, je pense que le principe de l'impartialité dans le traitement de la nouvelle, je pense qu'il a été un petit peu malmené. Oui. OK? Que les chroniqueurs, que les éditorialistes, que les commentateurs qui expriment leur opinion personnelle prennent position contre la charte, j'ai pas de problème avec ça. Je crois que par moment, j'aimerais que ça soit un petit peu prééquilibré. C'est la longue, je veux dire. Mais qu'un commentateur, chroniqueur, éditorialiste prenne position, c'est dans la nature des choses. C'est pour ça qu'il est payé. Mais dans le traitement de la nouvelle, dans le traitement de l'information, là, il doit y avoir une impartialité. Il doit y avoir un équilibre entre les opinions pour et les opinions contre. Il doit y avoir un équilibre dans les reportages pour et les reportages contre. Et ce que j'ai noté comme vous, c'est qu'il y a eu, dans certains cas, un traitement pas du tout impartial. Déséquilibré. Et ça, je le déclare. Maintenant, pourquoi? Je vous laisse répondre à cette question, monsieur. Donc, selon la loi, les prochaines élections sont prévues dans quatre ans, en date du dernier scrutin. Sauf que c'est un projet de loi qui fonctionne dans un contexte majoritaire, pas dans un contexte minoritaire. Parce que c'est quoi l'objectif de ce projet de loi? C'est quoi l'objectif d'une loi sur les élections en date fixe? C'est d'égaliser les chances entre les différents partis. C'est d'enlever au gouvernement l'avantage qu'il a de déclencher à tout moment les élections. Parce que dans un contexte majoritaire, il y a juste le gouvernement qui peut déclencher une élection. L'opposition ne peut pas déclencher l'élection. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour égaliser le terrain, les chances? On dit qu'on va donner dans le fond le même avantage au parti d'opposition qu'au gouvernement et donc on va inscrire au calendrier la date de l'élection. Tout le monde est au courant, tout le monde sait quand l'élection aura lieu. Dans un contexte minoritaire, les partis d'opposition peuvent à tout moment décider de la date des élections. Et donc, si on veut respecter le principe de l'égalité des chances, la seule façon d'assurer une véritable égalité des chances dans un contexte minoritaire, c'est de permettre au gouvernement lui aussi de choisir, de déclencher une élection. Alors, dans le contexte minoritaire que nous avons actuellement, la CAQ et les libéraux pourraient décider à tout moment de nous défaire. Si on veut être logique avec ce principe de l'égalité des chances, il faut également laisser au gouvernement le pouvoir de déclencher une élection à tout moment. C'est comme ça que ça marche. C'est bon? C'est bon. Merci beaucoup, Bernard. Alors, merci les gens pour continuer dans notre sport. Merci beaucoup.